La République démocratique du Congo dispose depuis peu d'une usine de fabrication d'armes à feu et des munitions calibre 12. Elle est sortie de terre à l'africaine d'explosifs et liqués ici dans le Okatanga. 100 au total inventeurs et innovateurs de plusieurs projets industriels retenus lors du masterclass de 2019 vont être subventionnés par l'État congolais. Bien avant cela, ils renforcent leurs capacités. Le 8 mars, c'est déjà demain, journée internationale de la femme et dans le cadre des activités de ce mois, notre rédaction est allée à la découverte d'une femme ménagère, maraîchère de Kimwenza à Kinshasa. Vous suivrez dans ce journal le déroulé de son travail. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La République démocratique du Congo, notre pays, dispose désormais d'une usine de fabrication d'armes à feu et de munitions de calibre 12 Afridex Basiali Kassidonu Okatanga. La coupure du ribbon symbolique a été tout naturellement effectuée par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabonda. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabonda Kurenga a procédé le jeudi 3 mars 2022 à l'inauguration de la chaîne de production des munitions de chasse pour calibre 12 de l'africaine d'explosifs Afridex, dont la direction générale est basée à l'Ikassi, dans la province du Okatanga. Dans son mot des circonstances, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a expliqué l'importance socio-économique et stratégique de cette société avant de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FRDC et de la police nationale congolaise, Félix Antontisekedi Tulumbo, pour sa détermination d'amener la RDC au développement dans tous les secteurs de la vie. Il a remercié le directeur général de l'Afridex, le grand amiral Liwanga, pour la qualité du travail bien fait à la direction de cette société, dont les infrastructures immobilières ont été réhabilitées et modernisées. Toujours à l'Ikassi, le ministre de la Défense et toute sa délégation a effectué une visite à Sikodex, entendez la signeau congolaise d'explosifs, une société anonyme dirigée par nos partenaires chinois, société qui travaille en partenariat avec l'Afridex. Après un exposé à Sikodex, la visite s'est poursuivie au site de l'usine qui se charge de la production des explosifs à usage civil. Juste après, le ministre de la Défense a également visité l'hôpital d'Afridex, une polyclinique qui organise tous les services des soins de santé, avant de prendre la route de Coloésie, où Gilbert Cabanda a également visité les différents bureaux d'Afridex Coloésie. La session ordinaire de mars au Parlement s'ouvre déjà ce mardi 15 mars 2022. En prélude de cette rentrée, le directeur général intérimaire de la RTNC a jugé nécessaire de rencontrer le speaker de la Chambre basse du Parlement pour prendre des dispositions utiles au regard de toutes les difficultés de fonctionnement que connaît ce média public. Robert Belli-De Bunga est au micro de Sylvie Moembo. On a été reçu par l'honorable président de l'Assemblée nationale. En fait, nous sommes venus lui présenter nos civilités, parce que depuis que nous avons été portés à la tête de la RTNC, nous ne sommes pas encore rencontrés. Il était notre devoir de venir le rencontrer pour lui présenter nos civilités, mais surtout lui présenter également l'état de la RTNC, qui vit de moments un peu difficiles, avec le matériel obsolète, et particulièrement la régie qui se trouve ici, sur place. Bientôt nous aurons la reprise, la session ordinaire de l'Assemblée, et les directs également. Donc il fallait qu'on prenne les dispositions pour que tout cela se passe parfaitement bien. Et au regard de toutes ces difficultés, le président était réceptif. Il a promis d'apporter son concours à la RTNC, et pour justement améliorer tant soit peu notre prestation avec le matériel qu'il y a ici. Et il a également pensé à nous apporter le concours équilibré de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la perception de la rédévence. Je crois qu'une action sera enclenchée dans les jours à venir par l'Assemblée, auprès de tous ceux qui sont réfractaires à la loi, pour qu'ils puissent s'aligner huit mois derrière la loi. Parce que vous savez que cette loi est partie d'ici. C'est une loi qui a incitué la rédévence. Il n'y a pas de raison que qui que ce soit puisse évidemment ne pas l'appliquer. Et là aussi nous avons eu le soutien du président de l'Assemblée nationale. Enfin, vous savez que la RTNC a un deuil, et nous n'avons pas manqué d'aborder ce sujet, et Funèbre, bien sûr. Et le président a promis son apport, ou l'apport de l'Assemblée nationale, à ce dé qui nous frappe. Voilà, a brièvement brossé le souci qui nous a animés pour venir ici, mais surtout les réponses claires et nettes du président de l'Assemblée nationale. Et nous sommes très heureux l'avoir rencontré, surtout que nous gardons de très bons souvenirs personnellement de lui, parce que nous avons été dans la même chambre il y a une vingtaine d'années au Parlement en transition 1 plus 4. Et dans ces consultations avec différentes institutions, Denis Kedima, le président de la CNI, s'est rendu à l'Assemblée nationale, avec le président de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diyamponga, et son bureau. Plusieurs questions ont été passées au peigne fin, notamment le financement des élections qui doivent se tenir dans le délai constitutionnel. Pierre Ombouyou et Bernard Baudot, c'est le moins bon. Les différents aspects liés au succès du processus électoral en rubrique démocratique du Congo, à travers l'implication de tous les acteurs politiques, la synergie des membres et mouvements associatifs de toutes les forces vives sociales, sans julier les animateurs des institutions nationales du pays, sujet au cœur de fructueux entretiens entre les speakers de la chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosoko Diyan, et le bureau de la centrale électorale, conduit par son président Denis Kedima. La CENI conseille le Parlement en matière électorale, et puis il y a bien des choses qu'on peut discuter avec les autorités parlementaires. Il peut y avoir des réformes, le cas échéant, parce que nous savons qu'il y a par exemple une proposition de loi, et nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale, et nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu, et même on devait avancer jusqu'au point d'avoir les réformes, le cas échéant, parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Donc plus tôt c'est fait, mieux ça vaut. D'abord Kedima ne va pas juger mal ou mal ou les autres. Je pense que ce que nous allons faire, c'est bâtir sur le bon travail qu'ils ont pu faire, et nous-mêmes nous allons innover là où il faut innover. A travers cette tête-à-tête, la CENI caresse le vœu de voir le Parlement à travers l'Assemblée nationale légiférer efficacement, gage de fructueuses collaborations entre ces deux institutions politiques nationales. Et après s'être rendue à l'Assemblée nationale, la délégation de la CENI, conduite par son président, est allée à la chambre haute du Parlement, avec le président Modesto Baat, le coubeau et les membres de son bureau. Déni Kedima a sollicité l'implication de l'autorité budgétaire pour le décaissement de fonds liés aux élections. Gélor Kimpianga. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Déni Kedima, et les membres de son bureau ont été reçus ce lundi au Parlement, où ils ont eu des échanges avec le président du Sénat, l'honorable Modesto Baat, qui a à cette occasion été accompagné du premier vice-président et du rapporteur adjoint de la Chambre haute. Au cours de cette séance de travail qui a duré environ une heure, plusieurs questions ont été abordées, notamment celles liées au financement des élections. Sur ce point, le président de la centrale électorale a sollicité l'implication du Sénat en sa qualité d'autorité budgétaire pour le décaissement des fonds en vue de permettre à la CNI d'organiser les élections dans le délai, lui reconnu par la Constitution, et comme le souhaite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo. Pour les nouveaux animateurs de la centrale électorale, la meilleure façon d'organiser ces scrutins, c'est de s'y mettre dès maintenant et d'accélérer toutes les réformes irréférentes, a déclaré Denis Kedima. Aujourd'hui, c'était le tour de voir les représentants de deux chambres dont le rôle est très important en matière de processus électoral. Nous avons discuté de toutes les questions pertinentes. Vous savez par exemple que nous avons sorti notre feuille de route. cette feuille de route parle de l'étape des réformes électorales. Et cela va se faire évidemment avec le Sénat jouant un rôle important. Donc c'est parmi les choses que nous avons discutées. Tout cela pour qu'il y ait un cadre de collaboration à ce suivi, pour qu'il n'y ait pas de retard ou bien un problème de qualité dans la gestion électorale. Après avoir écouté son note, le président du Sénat, l'honorable modeste Baat Nukwebo a salué l'initiative du président de la centrale électorale et tous en bureau qui, à l'instar de la Chambre haute du Parlement, veulent que toutes les institutions travaillent en collaboration pour le bien-être de la population et l'aboutissement heureux du processus électoral. Le speaker du Sénat a également saisi cette occasion pour proposer la création d'un cadre permanent des institutions pour un fonctionnement harmonieux de la République, sans que cela remette en cause l'autonomie de chaque institution. Comment élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations des états généraux de la communication et des médias ? Le comité de suivi de ces recommandations a eu sa toute première réunion de prise de contact avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Jessica Bassélé. Voici les 8 membres du bureau de comité de suivi de 80 recommandations des états généraux de la communication et de médias. Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, Elvis Moutiri, Gabi Kouba, Floribère Le Boto, respectivement président, premier, deuxième et troisième vice-président, ainsi que le 4 rapporteurs ici présentés. Dans sa communication, le porte-parole du gouvernement a déclaré que ce comité est un cadre de concertation permanente en vue de la mise en œuvre de ces recommandations. Le bureau a été chargé au terme de cette session de préparer la feuille de route. Donc un groupe de travail va travailler pour préparer la feuille de route et très vite nous mettre à l'œuvre parce que nous comptons ne pas rater la session de mars pour faire passer une ou deux initiatives parlementaires qui nous concernent. Quelles sont ces premières propositions de loi ? D'abord, la loi générale sur la presse. Ensuite, il y a déjà une initiative qui gravite autour du Parlement. On va la situer, celle de l'accès aux médias. Tozomarika Samba, l'un des rapporteurs, le but, c'est aussi de mettre à la disposition de Congolais de professionnels de médias fiables. Mais aussi une nouvelle approche pour que la communication de notre pays s'efface autrement. L'Union nationale de la presse du Congo s'était déjà inscrite dans une dynamique de changement. Quand je lis la détermination, la volonté que le ministre de tutelle affiche, je crois qu'il y a lieu d'espérer que quelque chose va changer. Nous soutenons toutes les recommandations qui ont été faites pour améliorer aussi bien notre secteur de publicité. Réunissant une fois le mois sur convocation de son président, outre son bureau, les comités composé de membres issus de différentes structures ayant participé aux états généraux de la communication immédiat. Des médicaments, des matelas et autres matériels nécessaires à la prise en charge des malades à l'hôpital général de référence d'Alungulich. Nous sommes à Kindou, Jean-Marie Kaloumbayouma, ministre de l'économie nationale en mission dans cette partie du pays à penser à ses contre-patriotes retenus également dans cette formation médicale faute de moyens. À Kayouyou et à Kampene, le patron de l'économie s'est également adressé à la population leur demandant de faire confiance au président de la République. Félix Antoine Tcheseke d'Itsilombo, Guylain Cassou. Le développement des entités territoriales décentralisées demeure une préoccupation du chef de l'État, initiateur du projet de développement de 145 territoires de la RDC. Assurance du ministre de l'économie nationale à la population de Kayouyou dans le territoire de Panguie dans la province du Manéma. Jean-Marie Kaloumbayouma, qui est en mission économique dans cette province, avait entamé une tournée pour s'imprégner des réalités socio-économiques en vue des solutions idoines au niveau du gouvernement. Partout où il est passé, il a demandé à la population locale de soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tcheseke d'Itsilombo. Avant de rejoindre le territoire de Panguie, le ministre Jean-Marie Kaloumbayouma s'est rendu à l'hôpital général d'Alunguli à Kindou, où il a procédé à la remise d'un lot important des matelas, médicaments et autres matériels nécessaires à la prise en charge des malades. Il a payé les factures de plusieurs patients. Nous avons la joie parce qu'avant qu'il arrive ici, il a adopté l'hôpital d'Alunguli de ma classe. Tous les lits de l'hôpital ont été dans les besoins. Ils viennent d'aider certains malades qui étaient dans l'impossibilité de se payer les médicaments et nous sommes réjouis et satisfaits de cet acte. Sur son chemin, le ministre a communé avec les populations de plusieurs villages. Comme partout où il est passé, Jean-Marie Kaloumbayouma a été chaleureusement accueillie par des fous longuisses et des notables de panique. Nous avons programmé à 145 territoires. Le programme de développement à la base de 145 territoires prévoit la construction des centres de santé, des écoles, des routes et tant d'autres infrastructures. Je suis venu voir de vous yeux quelles sont vos urgences en vue de trouver des solutions rapides et idoines. Dans son meeting à Kayouyou, le ministre Jean-Marie Kaloumbayouma a promis de transmettre les doléances de la population au chef de l'État. Il leur a ensuite demandé de faire confiance au garant de la nation, Félix Antichiseke de Tchilombo. Dans cette mission économique au Maniema, le ministre de l'Économie a profité de son séjour pour s'imprégner des différents problèmes socio-économiques pour des solutions idoines au niveau du gouvernement. À Kinshasa, les agents et cadres du commerce extérieur en sortiront grandis avec des compétences renforcées dans le commerce d'import et d'export. Pendant trois jours, ils sont à l'école de formation. Edith, elle nous en parle. C'est un séminaire de renforcement des capacités de cadres et agents du Secrétariat général du commerce extérieur qui s'ouvre ce 7 mars 2022 au centre à Bétanie à la Gombe. Pendant trois jours, ces agents et cadres de l'administration du commerce extérieur vont réfléchir autour du thème central les enjeux de l'intégration et de la promotion du commerce congolais avec comme objectif de doter cadres et agents des notions essentielles sur le fonctionnement du système commercial international et leur donner les atouts efficaces pour la promotion du commerce extérieur. Pour cette première journée, les thèmes développés sont la mission du ministère du commerce extérieur et impact dans le processus du développement économique et le système commercial multilatéral historique, cadres et grandes questions de l'heure. Pour cette première journée, les thèmes développés portent sur les missions du ministère du commerce extérieur et impact dans le processus du développement économique et le système commercial multilatéral historique, cadres juridiques et grandes questions de l'heure. Les enjeux de l'intégration et de la promotion du commerce congolais dans le contexte régional et multilatéral ainsi que les dispositions légales et réglementaires sur la carrière des agents publics de l'État. Une rencontre qui va permettre aux uns et aux autres d'être renforcés en capacité pour pouvoir affronter les défis du moment. La maximisation des recettes serait-elle tributaire d'un personnel pétri de connaissances ? L'administration douanière de la RDC y travaille. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a lancé les travaux de finalisation et de validation des outils modernes et des gestions des ressources humaines. Ces assises reçoivent une assistance technique de l'Organisation mondiale de douanes. Cédric Enina. C'est la clé des voûtes pour une administration douanière efficace, la gestion efficiente des ressources humaines. Dans le cadre du projet de modernisation des administrations douanières membres de l'OMD et de son plan stratégique 2018-2022, l'approche axée sur les compétences en matière de gestion des ressources humaines s'inscrit comme une priorité. La direction générale des douanes et axes de la RDC qui se met au diapason vient de lancer les travaux de finalisation et de validation des outils modernes de gestion des ressources humaines. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a ouvert ces travaux a mis un point d'honneur sur le capital humain. Investir dans le capital humain reste un levier essentiel et indispensable pour permettre à la douane de réaliser toutes ses missions et de maximiser la performance de son personnel. Nous pensons et nous l'avons réaffirmé à plusieurs reprises que la gestion des ressources humaines est la condition de l'efficacité de la performance au sein de notre administration et je voudrais que cet exemple montré par la direction générale des douanes soit repris également par les autres administrations et notamment les régies financières. Madame le directeur général des douanes et accises Jeanne Blondine Kawanda Waloum a remercié l'OMD pour son assistance technique et le ministère des tutelles avant de présenter la quintessence de ses travaux. Compte tenu des missions élargies des douanes du 21ème siècle telles que définies par l'Organisation mondiale des douanes investir dans le capital humain et mettre l'accent sur la valorisation des compétences individuelles collectives et organisationnelles permet aux administrations douanières d'apporter des réponses novatrices aux défis de plus en plus grandissants du commerce international. Tout porte à croire que les participants vont travailler dans l'essence de doter l'administration douanière des instruments utiles qui riment avec professionnalisme la transparence l'éthique et la bonne gouvernance. La femme du monde entier sera en l'honneur demain le 8 mars date de la célébration de la journée internationale de la femme et bien en prélude de cette journée notre rédaction est allée à la rencontre d'une femme maraîchère à Kim Mouinda elle a dévoilé au micro de Françoise Boula le secret de son métier regardez L'agriculture facteur de développement nous sommes dans les champs nous sommes ici à Kim Mouinda nous sommes venus à la rencontre des femmes qui abattent un travail très appréciable les maraîchères qui nourrissent des milliers des foyers à Kinshasa Rose Kita 50 ans révolue elle vient du Kassai depuis 8 ans elle tient grâce au travail de la terre nous attendons du président de la république des outils aratoires je gagne de l'argent grâce à ce travail je n'ai pas besoin de retourner au Kassai j'ai trouvé du diamant dans les champs le témoignage de sa fille vient conforter la détermination de sa maman en deux ans maman a construit une grande maison n'eût été ce travail j'aurais déjà été rendue je scolarise mes enfants grâce à ce travail ils vont m'aider quand je n'aurai plus de force le goût du métier la femme c'est le transmettre c'est l'histoire de Trifon Mampasi ancien magasinier des indiens converti grâce à son épouse en maraîcher voilà 25 ans ce travail d'agriculteur c'est ma femme qui m'a appris beaucoup ont gagné leur vie grâce à ce métier sur le lit de la rivière il faut s'attendre à des pertes avec la montée des eaux toutes ces cultures sont emportées nous produisons pour nourrir la population nous avons besoin également du soutien du gouvernement les produits cultivés ici terminent leur course dans les assiettes et le contact avec ces femmes courageuses prouve qu'elles nettoient les légumes fraîchement récoltés dans les eaux boueuses de la Loukaya il est urgent de leur apporter ce qui manque pour plus de valeur à cette corvée elles se plaignent également des difficultés de transport pour atteindre les points de consommation ils se sont distingués lors de la première édition de la masterclass les 100 inventeurs et innovateurs porteurs des projets industriels sont depuis ce matin en atelier de renforcement des capacités une étape cruciale avant le décaissement de fonds pour les débuts effectifs de ces différents projets Betty, Amani, Erika Bamba et Bijou et Kamba à poser aux côtés du ministre de commerce extérieur Jean-Lucien Boussa représentant son collègue de l'industrie Julien Paloukou pour une série de photos de famille qui annoncent les débuts de la création de plusieurs entreprises congolaises dans peu de temps ces inventeurs et innovateurs porteurs de plusieurs projets industriels lors de la première édition de la masterclass vont au cours de cette cérémonie renforcer leur capacité pendant plus de 3 semaines ces 100 lauréats vont devoir apprendre l'étude du marché les choix du mode des productions et autres thématiques des projets dont l'exécution est placée sous la responsabilité du guichet de mise à niveau son directeur général a appelé ses apprenants à capitaliser ces moments qui précèdent l'étape du décaissement de l'argent pour le début effectif de ces différents projets qui vont créer 2 milliers d'emplois Notre objectif majeur est non seulement de renforcer les capacités des promoteurs de projets en élimination du plan d'affaires mais aussi de les accompagner jusqu'à la création effective de leurs entreprises industrielles C'est pour ce sujet des créations des nouvelles entreprises industrielles qui seront dans la suite dotées des compétences clés pour une meilleure gestion Le gouvernement congolais a rassuré d'accompagner ces génies congolais jusqu'à la création de leurs entreprises industrielles Cette formation concourt à consolider davantage les connaissances des bénéficiaires pour la réussite de leurs projets qui vont sans nul doute générer de milliers d'emplois Vers le retour de la paix sociale au sein de l'office de gestion du fret multimodal au GFREM Le ministre des transports et voies de communication cher Ruben Okende joue au saveur pompier Il a réuni aujourd'hui tous les membres du conseil d'administration de cette entreprise publique pour un rappel à l'ordre Myriam Madika et Suzy Ngoï Après sa mission officielle dans l'espace Grand Katanga le ministre des transports voies de communication et des enclavements a réuni le dimanche 6 mars 2022 dans son cabinet de travail les conseils d'administration de l'office de gestion du fret multimodal ainsi que le groupe des neuf agents réhabilités Son excellence a donné des instructions précises au conseil d'administration Nous au nom du collectif nous ne pouvons que le remercier Enfin c'est la fin de cet épisode là très triste et nous sommes convaincus que l'état de gouvernement de la république arrivera à imposer l'ordre dans cet établissement public qui est le GFREM Dans l'ère entretien Chirubin Okende a face à la situation qui prévaut à le GFREM demandé au président du conseil d'administration Jean-Kevin Jamesi Moulegwa de tout mettre en oeuvre pour le retour de la paix sociale Un délégué syndical n'est pas au-dessus de la loi Il est censé également se battre pour la justice sociale Ceux qui sont censés défendre les agents se retournent contre les agents sans raison valable J'aurais bien voulu s'il y a de reproches à faire à ces agents qu'on relève qu'on examine S'il y a des détourneurs Le président de la république ne peut pas protéger les détourneurs Pour sacrifier les règles de la justice sociale on ne peut pas intimider l'état on ne peut pas faire du chantage contre l'état Notez que la grève sauvage a été constatée à Lubumbashi Matadi et à la direction générale Mgr Théodos c'est lui le nouvel archevêque de Kinshasa de l'église orthodoxe orientale au Congo il a été intronisé hier dimanche par le patriarche d'Alexandrie au nombre des personnalités présentes au cours de cette cérémonie le président de la Sunni Denis Kedima Tedi Samba et Ervin Poudi Le pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique sa béatitude Théodore II a procédé à l'installation du nouvel archevêque de Kinshasa Mgr Théodos ce dimanche 6 mars 2022 Plusieurs personnalités politico-administratives et religieuses ont pris part à cette cérémonie parmi lesquelles le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kedima Kazadi qui a également reçu la bénédiction du pape et patriarche d'Alexandrie Théodore II Dans un autre décor Gérard Bissambo membre de la plénière de la CENI a représenté le président de cette institution au culte de vertu du congrès national des jeunes protestants organisé le samedi 5 mars 2022 au centre d'accueil Mgr Chaoumba C'est tout à fait important de noter que l'inclusion signale que les femmes les jeunes tout nombreux soient-ils et même les autres minorités des personnes vivant avec handicap doivent être impliquées dans le processus électoral Cette présence de M. Gérard Bissambo vient matérialiser la volonté du nouveau leadership de la CENI en matière d'inclusion électorale Ce congrès veut renforcer les capacités des leaders des jeunes protestants en vue de les permettre de réfléchir et de prendre les décisions capables de contribuer non seulement à l'unité de l'église à la cohésion nationale mais également à leur développement Le congrès réunit 233 responsables nationaux et provinciaux des jeunes de 95 communautés membres de l'église du Christ au Congo venu de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo Les agences et cadres de la direction d'audit de la Société nationale d'assurance sont en formation dans le but de renforcer leur capacité Ces assises qui vont durer plusieurs jours ont été lancées par le directeur général de cette entreprise Lucien Bonimé et Koufour Gardé Après la formation des agences et cadres aux techniques d'assurance et de commercialisation des produits des techniciens et utilisateurs de l'outil informatique la Société nationale d'assurance offre une occasion aux auditeurs internes de la SONAS de bénéficier de la présente session afin d'enrichir leurs compétences et d'acquérir l'expertise qui exige la fonction d'audit interne Cette structure a la délicate mission d'accompagner la direction générale dans l'application de la formation prudentielle qui exige les métiers d'assureurs et qui cadre avec la bonne gouvernance C'est le directeur général de la SONAS Lucien Bonnier-Mekofo qui a ouvert ses assises qui vont durer 10 jours sous l'œil vigilant du président du conseil supérieur du portefeuille Norbert Nkoubou et Luna Nous exprimons notre vœu le plus ardent de vous voir assurer une transmission pratique en vue de garantir un transfert aisé des connaissances pourquoi pas de l'expertise acquise au prix des sacrifices inestimables sans nulle Il importe de souligner qu'à travers les séries de sessions de formation notamment celles-ci destinées aux éditeurs internes la direction générale vise à renforcer les compétences des cadres et agents dans tous les aspects des structures de la SONAS SA Face à cette réalité l'équipe dirigeante de la SONAS s'est fixée plusieurs objectifs devront traduire en véritables stratégies susceptibles de relever les défis C'est par cette note de la Société Nationale d'assurance que nous bouclons complètement ce journal et merci de l'avoir suivi ce journal nous le dédions à tous ceux qui sont nés aujourd'hui et merci à vous qui nous suivez à Bruxelles en Belgique et partout d'ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTMT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir excellent début de week-end à tous et très content de programme sur la SONAS